Et salut à tous, vous vous rappelez, hier on a ouvert le movie pack, ou c'était avant-hier, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le montage. Mais aujourd'hui on va ouvrir l'assaut de l'émission, j'ai pris 5 boosters, et ce qui est drôle c'est que c'est la première fois que je vois ça, c'est des boosters dans un sachet. Donc du coup, on va ouvrir ces 5 boosters. Vous avez vu, j'ai pas dit on va pas perdre de temps. On m'a souvent dit que je disais trop souvent ça, alors je le dis plus. Alors 5 boosters, l'assaut de l'émission, il y a 9 cartes par booster. C'est parti. Le premier. Allez, ouvre-toi. Ouh là, bon bah, malheureusement tu ne t'es pas ouvert correctement. Ce n'est pas grave mon cher. Alors, rituel d'Aïe. Ou d'Aïe, non c'est d'Aïe. Ok. Transigale. Ok, je cru que j'avais vu. Ouais, c'est pas grave. Queen Chevalier. Oh, c'est Choupi. C'est une souris équipée avec du fromage. Elle est rigolote celle-là. Calcifida. Croute. Cataclysmique. Ok, putain, je me sens. Monstre Elfe. Elfe Terre. Ok. Guerrier ancien. Gracieux Zougong. Bête guerrier. Un monstre Link. Un monstre Link. Barbe Noire. Capitaine de la patroule de pillage. Il est sympa, il est rigolo. On sortait les cartes One Piece. Fidran. Les vents de la malice. Mais elle est trop belle. Karakuri. 97, 63. Kunazman. Non, Kunamzan. Pardon, le bonze. Et portail Megalith. Oula, on a rien d'intéressant dans ce booster en fait. À part la Link. Qui est sympa. Une Ultra. Après ça, on va... Ok. Bah c'est pas mal. Déjà la Link. Elle est bien. Ok. Deuxième booster. Pourquoi il s'ouvre pas facilement ? Pour arrêter de les coller avec de la colle Ultra Mega Giga Forte. Ah, oui. Nice. Ok, bah du coup, si j'en ai un couvert correctement, parfait. Les autres, je vais pouvoir les exploser. Parfait. Alors, on commence avec une petite Link. Contrôleur de la pesanteur. Ensuite, nous avons Faleg Megalith, monstre rituel. Atago Karakuri. Saga des Guéris Anciens, la défense de Shang-Gan, c'est ça ? Shang-Ban, ouais, Shang-Ban. Ophiel Megalith. Appareil d'apprenti jetable. Ouvoie Boucle obsédée. Et ça, c'est le chrono griseur des voleurs de temps. Monstre machine. Et pour terminer, Léviathan, Do, Inister. Enfin, l'insinicible, arrobase Inister. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a les monstres arrobases ? C'est pas des conneries ? Non, je me semblais que c'était un troll, mais en fait, non, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment les monstres arrobases. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit voir ? Rétrograde des voleurs de temps. Roquette touspa chronomale. Ils vont chercher les noms. Survivant de combat. Émergence Megalith. Agjet Lightcraft. Dragon de lumière, arrobase Inister. C'est un arrobase, hein ? Un nouveau, donc, Fidran. Non, Fidran. Putain, j'arrive jamais à le dire. Fidran, le vent de la malice. Garde fantôme. Et poupée de condoléances. Ça va. En vrai, il y a des cartes sympas là-dedans. Faut-il voir tout dans le détail après. N'oubliez pas, vous pouvez mettre pause ou rechercher la carte sur Google. Ou demander au chat qui se trouve là de chercher pour vous la carte en question. Ensuite, nous avons, pour l'avant-dernier booster, émergence Megalith. Doshin, arrobase Inister. Atago, Karakuri. Le golem de terre, arrobase Inister. Donc, le monstre fusion Cybers. Pégase du vent, Inister. Le monstre synchro. Faites du lien. Allez, remonte la carte. UV à boucle, obsédé. Ah oui, j'ai bien obsédé, je n'ai pas. Ok. Béthor, Megalith. Oak, Megalith. Putain, elle est sympa. Côté blanc, côté ange, côté démon. J'aime bien les Megaliths, elles sont sympas. Les arrobases m'intriguent énormément, en fait. And the last, and to finish. Le dernier booster. Allez, couvrir le bonheur. Non, je n'ai pas. Alors, recharge, héraldique. Service cupide. Domioribo, Mister. Destruction mutuelle, à fourrer. Ah, je suis un peu intrigué, parce que... C'est pas la carte de piège, on dirait, mais j'ai l'éloché dessus. Je regarde après. Ibikela, l'outheur. Bon, nice, un petit bateau. Navire de patroule de pillage, moi, Eric. Monstre Xyz, de niveau 4, c'est sympa. Dragoniren, adieu. Bon, le petit deck dragoniren que je suis en train de faire, c'est parfait. Appel à l'arsenal, encore ! Je ne sais pas combien de celles-ci. Et poupée de condoléances. Condoléances, ah bah là, condoléances, là, pour l'appel de l'arsenal. Mais la Xyz et la Dragoniren, alors ce booster-là, pour l'instant, c'est un que j'apprécie, avec le note d'avant, où j'ai eu le synchro. Et des cartes franchement sympas, des bonnes cartes sympas. Bon, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Moi, il n'y avait pas énormément d'archétypes à l'intérieur que je recherchais dans la solidimition. Du coup, en fait, je me suis juste pris 5 petites boosters. J'attends le deck qui va sortir courant février. Le 13 ou 14 février, il me semble. Je crois que si ça devait sortir le 14, j'ai vu certains articles où ça sortait. Le 13, Marionnette des ombres ou de l'ombre, je ne sais plus c'est quoi. Il me semble que c'est ça, le titre. Mais voilà, ça va être un deck sympathique. J'ai un petit peu envie de voir comment il fonctionne. Du coup, on le déballera ensemble, on le regardera en détail, ce deck. Niveau ouverture, je pense qu'il y aura potentiellement un nouveau deck Jedi Ségendaire avec Yugi. Parce qu'il y a des cartes sympas dedans, mais bon, les boutiques ont été dévalisées par ces cartes-là. Donc, je ne sais pas s'il en restera encore. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A lâcher le pouce bleu si vous appréciez ce que je fais. Et si vous n'appréciez pas, ne le faites pas. Ne mettez pas de rouge, s'il vous plaît. Merci. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye.